Et maintenant, nous allons donc prendre Audrey, Audrey qui a 33 ans et qui va nous expliquer l'accident qu'elle a eu en pratiquant le cheval. Si vous souhaitez réagir, si vous souhaitez commenter, n'hésitez pas, chers auditeurs, à appeler le 0826 300 300 ou à laisser un message sur le compte Facebook, bien sûr, de la radio. Et voilà, donc Audrey, bonsoir et bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir et merci de me recevoir. Mais écoutez, c'est un plaisir. Alors expliquez-nous un petit peu. Alors, donc voilà, j'ai 33 ans. Moi, j'étais professionnellement, j'étais monitrice d'équitation et cavalière professionnelle pendant de nombreuses années. Et puis, donc le milieu du cheval faisait vraiment partie de ma vie, totalement. J'ai changé de... J'ai légèrement bifurqué, mais en restant dans le milieu, il y a six ans de cela, j'ai repris des études pour être kinésithérapeute pour chevaux. Et allié ainsi le coaching des cavaliers, le travail du cheval en tant que cavalière professionnelle et la gestion en kinésithérapie du cheval. Ce qui est extrêmement complémentaire. C'était une très bonne période de ma vie. J'ai absolument adoré faire ça. Et puis, il y a trois ans de ça, un peu plus de trois ans maintenant, c'était en avril 2017. J'ai eu un gros accident à cheval. Alors, pas du tout sur une compétition ou quelque chose d'important. Non, vraiment, la petite balade dominicale, seule, avec mon cheval. Exactement. Le truc très bête. Voilà, une bonne galopade. Moi, c'est un cheval de sport, donc un cheval très musclé. Et en fait, il y avait un trou caché dans l'herbe. On était lancé au grand galop. Le cheval a mis le pied dedans. Et on a volé tous les deux. Donc, lui, il a réussi à se rattraper. Tant bien que mal. Il ne s'est rien cassé. Il aurait clairement plus cassé la jambe dans le trou. Vraiment, il y a eu beaucoup de chance sur le sujet. Mais moi, par contre, j'ai fait un vol énorme avec l'inertie et la force de ce cheval. Et j'ai atterri, j'ai fait en fait un plongeon sans l'humain. Donc, j'ai atterri pleine face. Oui, pleine face. J'ai eu de nombreuses fractures. Donc, j'ai eu la mâchoire cassée et luxée. Un énorme coup du lapin avec ma thyroïde qui s'est déchirée sur l'impact. Des vertèbres qui ont explosé en morceaux. La moelle épinière qui a été touchée. L'épaule des nids, des côtes cassées. Donc, vous avez des séquelles très importantes ? Oui. Et encore que je m'en sors extrêmement bien puisque je suis une miraculée, on va dire. Les fameux miraculés de la médecine. Ce n'était pas votre heure. Non, ce n'était pas mon heure. Et puis surtout, je n'étais pas censée remarcher. Et je remarche. J'ai un handicap aujourd'hui qui est assez lourd mais qui est totalement invisible. Si on ne le sait pas, on ne le voit pas. Néanmoins, moi je vis quand même avec. Il est quand même assez prenant. Je suis très douloureuse. Je suis toujours sous morphine au bout de trois ans. Ce qui me pose beaucoup de problèmes d'ailleurs. Puisqu'avant ça, moi je n'avais jamais pris de médicaments. Je me soignais avec les plantes et l'homéopathie. C'est votre mental de sportif qui a fait que vous avez retrouvé l'usage de vos jambes ? Je pense que ça a énormément aidé, oui. Vraiment. A la fois le mental, à la fois le physique aussi. Parce que j'avais vraiment un haut niveau sportif. Puisque je faisais de l'équitation en professionnel. Mais à côté de ça, j'avais beaucoup de loisirs qui étaient tout autant sportifs. Je faisais de l'alpinisme, je faisais de l'escalade, je faisais du parapente. Une vraie championne quoi. J'en sais pas, c'était un loisir. Mais en tout cas, c'est sûr que je n'avais jamais été freinée par mes capacités physiques ou mentales. Parce que j'ai quand même reçu un choc sur la tête assez important. Donc j'ai eu une grosse commotion. Avec des séquelles aussi. J'ai dû réapprendre à lire. J'ai maintenant des problèmes pour me concentrer. Pour se trouver mes mots parfois. Ou pour mettre mes idées au clair. J'ai encore une fois beaucoup de chance. Parce que je pense que j'avais un bon niveau avant. Et du coup, ça me permet d'équilibrer tout ça. Donc honnêtement, maintenant, ça va très bien. J'ai une vie qui est, on va dire, tout à fait presque normale. J'imagine que cette expérience vous a rendu plus forte. Oui, c'est sûr que ça enrichit. De toute façon, il n'y a que deux solutions. Soit on se sombre, soit on se relève. Absolument. Exactement. Qu'est-ce qui vous a, quelle est l'étincelle qui a fait que vous êtes accrochée à la vie comme ça pour finalement pouvoir remarcher ? Quand on ne vous connaît pas, vous dites qu'on ne le voit pas. On parlera de façon, enfin, l'aspect professionnel après. Mais quelle était avant tout l'étincelle qui a fait que vous êtes accrochée pour revenir comme ça à un état quasi normal ? Le déni. On va être très clair. Le déni. C'est-à-dire que dès le début, en plus moi en tant que kiné, bon, kiné animant, mais j'ai quand même eu une formation médicale. Et du coup, en tant que kiné, j'avais une bonne connaissance des structures osseuses, musculaires, ligamentaires, tout ça. Et en fait, je me suis clairement dit, la première année a été une grosse année de déni. J'étais encore à l'hôpital allongée, immobile, à ne pas pouvoir bouger. Surtout que moi, mes vertèbres ont cassé entre les homoplates, donc très haut. Donc, j'étais paralysée vraiment de la majorité du corps. Et je me suis dit, bon, alors voyant une fracture normale, c'est deux mois. Là, c'est le dos, je rajoute un mois. Dans trois mois, je remarche, je remonte la cheval. J'ai envoyé un petit message à mes clients en leur disant, bon, je décale les rendez-vous, on se voit dans trois, quatre mois. Enfin, vraiment, complètement dans le déni. J'adore, j'adore votre mental, cette volonté que vous avez. Écoutez, je vous garde avec moi. On fait une toute petite page, une petite pause. Et je vous reprends tout de suite après. Et chers auditeurs, réagissez au témoignage d'Audrey. Et si vous voulez également témoigner après la problématique à poser Carla, appelez le 0826 300 300. Sud Radio, écoutons-nous, 21h-22h30, Muriel Hermine. Eh oui, écoutons-nous, c'est la nouvelle émission du soir de Sud Radio. Si vous voulez participer, n'hésitez pas, appelez le 0826 300 300. Et tout de suite, nous reprenons Audrey, Audrey qui était cavalière, une vraie sportive, qui a eu un accident très grave et qui, malgré tout, est handicapée, même si ça ne se voit pas, mais qui est revenue vraiment à une capacité de marcher, de reprendre le dessus. Enfin, comme quoi, malgré tout, quand on fait du sport et du sport de haut niveau, ça aide. Ça aide à affronter les grandes difficultés de la vie. Et je pense, Audrey, que celle-ci était quand même très importante pour vous. Du coup, aujourd'hui, quel métier faites-vous ? Alors aujourd'hui, je ne travaille toujours pas. On est à trois ans après l'accident. Mon quotidien, c'est encore beaucoup le médical. Donc j'ai passé quand même beaucoup de temps en rééducation. Beaucoup de temps aussi auprès de diverses thérapeutes et médecines parallèles. J'ai vraiment, on ne peut pas dire tout essayé, parce qu'on ne peut jamais tout essayer, mais j'ai essayé de faire le maximum de ce que la vie me proposait et de ce que j'avais comme idée, dans un refus total de me dire que j'allais rester comme ça. Et du coup, vers quoi vous vous projetez ? 2021, pour Audrey, c'est quoi ? Alors, c'est un peu la grande question. Moi, j'accepte quelque part, avec un petit peu de réticence quand même, de me dire que je me donne encore un an à me concentrer sur cet accident qui m'a quand même ôté trois ans de ma vie. Et je n'ai que 33 ans. Donc, Jacques, ça crée encore un an. Je me dis que je prends encore un an pour apprendre à connaître mes nouvelles capacités, à sortir la tête de l'eau aussi, puisqu'il y a quand même une dépression qui s'en est suivie, même si c'était une dépression dans une dynamique très combative et à ne pas vouloir me laisser aller, il a bien fallu quand même, à un moment donné, que j'évacue toutes ces émotions négatives. De toute façon, il y a des dépressions qu'on nie complètement. On ne veut pas l'être et pourtant on l'est. Exactement. À la limite, ce sont les gens autour de nous qui le voient et nous qui refusons de regarder cette réalité-là. Exactement. Et en plus, la douleur chronique, c'est quelque chose de très particulier. La douleur chronique, c'est épuisant et ça nous met à fleur de peau. Et c'est vraiment un cercle qui est bien connu dans les centres antidouleurs ou par les malades chroniques ou les douloureux chroniques qui regroupe vraiment plusieurs choses. La douleur va avec le sommeil, va avec l'émotionnel et tout ça s'entretient. Et s'il y a un seul facteur qui ne va pas, ça enclenche les autres. Donc, il faut apprendre à se ménager, à éviter de tomber dans ce cercle. Et puis, quand on y tombe, il faut apprendre à en sortir aussi. Donc là, où avant, je mettais plusieurs mois à sortir de ce cercle-là, je pouvais arriver dans des états de douleur extrême qui duraient sur plusieurs semaines. Là, maintenant, j'arrive à en sortir en quelques jours, voire en quelques heures parfois. Donc, on va dire que j'apprends à connaître la nouvelle Audrey, à connaître mes nouvelles capacités. Je voudrais... Alors, théoriquement, médicalement parlant, mon cas n'est censé que empirer, pas aller vers le mieux. Et, encore une fois, je refuse complètement cette idée-là. Donc, je veux vraiment être capable de me passer de morphine, et non seulement de m'en passer, mais aussi de ne plus avoir mal, ou en tout cas que ce soit dans quelque chose de tolérable. Bien sûr. Et qu'est-ce que cet accident vous a appris sur vous ? Oh, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a surtout permis d'être beaucoup plus moi-même et beaucoup plus à l'écoute de moi, puisque j'étais assez centrée vers les autres et vers leurs besoins. J'ai toujours eu une lecture assez facile des gens. Et du coup, je pouvais évoluer très facilement dans différents milieux. Et je savais ce qu'on attendait de moi, avec beaucoup d'aisance, depuis enfant. Donc, je m'interdais un petit peu aussi dans tout ça. Là, quand on est fatigué et qu'on est douloureux, on est beaucoup plus soi-même. On est beaucoup plus soi-même. C'est vraiment le cliché de cette mauvaise journée où vous avez votre voiture en panne, vous êtes en retard, votre enfant a la varicelle, vous avez un rendez-vous super important, en plus, vous avez la gastro. C'est le cliché de cette journée cumul qu'on a tous connue au moins une fois. Mais moi, c'est mon quotidien. Donc, du coup, ça m'a appris. Et pour ça, je remercie cet accident. Pour moi, c'est le plus gros bienfait de cet accident à me connaître, à être moi-même, à apprendre à exprimer mes besoins, même si je n'y arrive pas tout le temps, et à me faire passer en premier par moment. Pas tout le temps, mais par moment. Donc, ça a été... J'ai appris à me connaître, en fait. D'accord, d'accord. Écoutez, vous êtes une preuve de courage, de volonté, de persévérance, qui est un très joli témoignage, vraiment. Vraiment, merci Audrey. Merci d'avoir partagé cette expérience, malheureuse pour vous, mais tellement révélatrice que rien n'est jamais figé dans la vie. Et que, voilà, on est en capacité d'affronter toutes les difficultés qui se présentent à nous. C'est la façon avec laquelle on va les aborder, comment on va s'en relever, qui va déterminer quelle sera la suite de notre vie.